Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des pires défaites du Barça en Europe. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go ! Barcelone a vécu au Parc des Princes l'une des pires nuits de son histoire européenne. Le PSG Dunay-Emery a mis en lumière tous les défauts qui avaient été évoqués sur l'équipe actuelle du Barça qui arrivaient quand même à faire bonne figure grâce à la qualité de ses étoiles. A Paris, Messi et Luis Suarez ont cessé d'exister et les tentatives de Neymar ont été étouffées par un PSG époustouflant. Barcelone n'a pas été sujet à ce genre de débâcle au cours de ces dernières années. Mais il est possible de retrouver des défaites embarrassantes si on remonte un peu plus loin. Le Bayern de Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Durant la saison 2012-2013, le club a fait face en demi-finale de la Ligue des Champions au Bayern de Munich. L'équipe allemande a été un ouragan. Il a remporté la première manche 4-0 à l'Alliance Arena et encore gagné 0-3 au camp. Barcelone n'a pas réussi à marquer un seul but pendant les 180 minutes. Ils ont été éliminés alors qu'ils se sont présentés eux-mêmes comme favoris au titre suprême. La Super Coupe d'Europe contre Séville. Barcelone a joué la Super Cup 2007 contre Séville. Pendant cette finale qui se jouait à Monaco, on n'a pas retrouvé l'équipe qui avait gagné la Ligue des Champions de 2 mois plus tôt. Les Sévillans l'ont remporté 3-0. Ducadam a laissé le Barça sans Coupe d'Europe. Durant la saison 1985-1986, Barcelone atteint la finale de la Coupe d'Europe comme favori pour remporter le titre. Son rival, le Bustaou Bucarest, était à priori la victime parfaite pour que les Catalans puissent lever pour la première fois de leur histoire le titre continental. Cependant, il est apparu un personnage qu'on n'attendait pas du tout. Le fabuleux Helmut Ducadam qui a gâché la nuit de Barcelone avec sa prodigieuse performance au tir au but décisif. Il a hérité 4 tirs au but quand même. Valence 4-1 en 2000. Valence et Barcelone se sont fait face en demi-finale de la Champions League en 2000. Le premier match a eu lieu à Mestala. L'équipe d'Hector Kuper a donné une leçon à Van Gaal. A la mi-temps, le score était déjà de 3-1. Il a fallu attendre la 90e minute pour que Lopez mette le 4e et crucifie totalement le Barça. Le Dynamo Kiev 7-0 quand même. Durant la saison 1997-1998, le club a pris cher en Champions. Il était 4e après avoir fait un parcours désastreux en face de groupe avec une seule victoire et 14 buts encaissés. La moitié d'entre eux viennent de leur double confrontation contre le Dynamo Kiev. Les Ukrainiens ont gagné 3-0 dans leur stade et la visite à Barcelone s'est soldée par un 4-0 sanglant. Le mi-1c de Capello gagne en finale. Le Barça de Johan Cruyff a atteint la finale de la Champions League en 1994 convaincu de pouvoir remporter la coupe. Le rival milanais emmené par un Capello inspiré a été une équipe complète tant sur le plan défensif que offensif. Il ne laissait rien passer au catalan. Les Italiens ont été un véritable rouleau compresseur 4-0 score final. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.